Bien que sa vie de chasseur de criminel soit plutôt sans romance, Batman ne s'est jamais permis de penser au mariage, car il sait bien hélas que le mariage lui apportera beaucoup trop de problèmes. Mais soudain, la chose arrive et Batman s'est marie. Oui, oui, Batman épouse la charmante Calicane, autre chasseur de criminel déguisé, autrement dit Batwoman. Comment la chose est-elle arrivée? Tout ça vous est révélé au cours de la surprenante nouvelle aventure de Batman. Batman épouse Batwoman. Bruce, qu'en reviens-tu ce soir? Ah, tu m'as certainement vu en tenue de galère avant aujourd'hui, Dick. Ce soir, je vais en soirée. J'ai rendez-vous avec le si joli Cathy King. Cathy? Mais tu as toujours dit qu'elle t'ennuyait en voulant toujours se mêler de nos affaires, déguisant Batwoman. Oui, oui, c'est vrai, mais Cathy est une chasseur. C'est une chasseur, c'est une chasseur. Et on pardonne tout aux chers-morts-enfants. J'espère qu'elle aimera ce bouquet de fleurs. Je pourrai veiller très tard, Dick. Ne m'attends pas. Bruce sent pas mal les prix de Cathy. Diable, s'il fallait qu'il tombe en amour et qu'il veut l'épouser. Qu'est-ce qu'il arriverait à notre association? Imaginez un peu. Bruce Wayne marié à Cathy King. Mais ça ne peut pas arriver. Dick, Dick! Réveille-toi, nous avons quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Bruce? Cathy? Dick, j'ai finalement fait comprendre à Bruce comme il était seul dans la vie et il m'a proposé le mariage. Regarde mon alliance. Hé, puisque Cathy a dit oui, nous n'avons pas voulu perdre une minute. Nous nous sommes mariés ce soir. Nous avons voulu que tu sois le premier à le savoir. Vous êtes marié? Réellement marié? Oui, Dick. Mais qu'est-ce qu'il va arriver de moi? Je veux dire de nous. Oh, Dick, à partir d'aujourd'hui, je serai comme une mère pour toi. Oh, comme tout ça est excitant. Chérie, je voudrais monter et placer mes choses. Certainement, chérie. Je te rejoins dans quelques minutes. Écoute, Dick. Bruce, comment as-tu pu? C'est elle qui tu es? C'est elle que tu es réellement Batman? Pas encore. Non, je vais lui cacher ça pour quelques temps. Car je veux qu'elle s'habitue à l'idée qu'elle n'est que Mme Bruce Wayne, avant de lui dire qu'elle est aussi Mme Batman. Le soir suivant, la sonnerie du Batphone se peut entendre. Un autre appel de secours pour Batman et Robin. Cathy, je suis réellement désolé. C'était l'un de mes associés qui veut que je le rencontre sans délai. Quelque chose d'urgent. Nécessite ma présence. Toi, Dick, tu viens avec moi. Oh, est-ce que ce sera l'on, chérie? Oui, probablement pas. De toute manière, je saurais t'avertir si c'est pour être là. Batman et Robin se dirigent en vitesse vers l'aéroport de la ville où un vol est en train de se commettre. Pendant ce temps, Cathy s'ennuie. Oh, toute seule, toute seule. Je serais peut-être venue de sortir moi aussi. Ah, dans le ciel, c'est le Bat-signal qui appelle Batman. Je crois bien que je vais sortir moi aussi. Par chance que j'ai apporté mon déguisement de Batwoman, je vais aider Batman et je reviendrai avant le retour de Bruce. N'est-ce pas que Bruce sera surpris s'il savait qu'il a épousé Batwoman? N'est-ce pas que Cathy serait surprise si elle savait qu'elle a épousé Batman? Tiens, Robin. Les voilà, Robin. Attrapons-les. Hey, c'est Batman et Robin. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Robin, empoigne celui-là. Hey, il y en a trois autres. Comment vas-tu faire? En me balançant de ce côté, j'en frappe un de mes pieds, puis en me balançant de l'autre côté, j'en frappe l'autre. Attention, Batman. Il a un pistolet. Je vais prendre soin de toi, voyou. Là-dedans, on est qu'à T. Elle n'a pas pu résister à venir, déguisant Batwoman. Batman et Robin, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens d'avoir une conversation avec votre mari. Il lui est dévoilé qui vous étiez. Non, mais... Votre mari veut vous parler en bas. Venez par ici. Comment? À travers cette horloge grand-père? Quelle étrange entrée pour un sous-bassement. Quoi? Mais c'est la Batcave. Et si la Batcave est en dessous de la maison de Bruce Wayne, cela veut dire... Oui, Cathy. Je suis Bruce Wayne. Oh, chérie. Batman est mon mari. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Oui, Cathy. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, Cathy. En te révélant mon identité, j'espère que tu vas comprendre pourquoi je ne peux risquer ta vie et la mienne. À partir de maintenant, Cathy, Batwoman devra se contenter d'être que Mme Bruce Wayne, une femme de maison bien ordinaire. Le soir suivant, le Bat-signal réclame encore l'aide de Batman et Robin. Attendez-moi. Je serai prête dans cinq minutes. Écoute, Cathy. Je suis la chasseur de crimes dans cette famille. Et la place d'une femme est dans la maison. La place d'une femme est avec son mari. Écoute, Cathy. Supposons que tu sois démasqué et reconnu comme la femme de Bruce Wayne. Tout le monde de la paix connaîtra alors ma véritable identité. Et toute ma carrière sera brisée. Allons donc, chérie. Ceci ne pourra jamais nous arriver. Peut-être, mais pour être certain que cela n'arrive, j'ai bien caché ton unique costume. Cathy, tu restes ici. Dick, suis-moi. Hé, boss. Tu es certain qu'on peut trouver du vrai argent et de vrais bijoux ici? Ben, je te l'ai dit. J'ai lu qu'ils n'utiliseront que des choses réelles de ce film. Il y a à peu près plus d'un million de valeurs que l'on garde dans un coffre-fort au bout du studio. C'est bien fermé tous les soirs, mais pour nous, ça serait l'affaire de rien. Pas vrai pour l'ouvrir, hein? Et vous, vous serez une affaire de rien pour nous autres. Attention, attention. Batman et Robin sont au-dessus de nous. Vite, traversons le pont du bateau et fuyons. Voici une planche de bateau de pirates qui aurait servi à quelque chose de bon. Attention, Robin. Ils ont pris les épées des pirates qui se trouvaient dans l'arsenal. Tiens-toi pour une bête. Tu n'as pas l'estomac solide. Ça frisive. On peut même apercevoir la barbe noire, le pirate. La barbe noire, c'est Batwoman. Quoi? Batwoman? Oui, chérie. Et dans un de tes costumes que j'ai réussi à arranger à ma taille. Bien qu'il soit trop grand ici et trop serré là. Reste en dehors de tout ça. Robin et moi pourrons revenir à bout sans toi. Voyons, chérie. Pourquoi ne pas t'aider puisque je suis ici? Venez, les gars. Je ne tiens à rester avec mon petit telèche. Au moment, il a disparu. Hé, regardez, les gars. Batwoman s'en marche. C'est Cathy King. Elle a peut-être pas dit pour des beaux soins qu'elle a appelé Batman chérie. Ça veut dire que Batman et Bruce Wayne ne sont qu'un. Allons, les gars. Pichons le camp. Allons réparer la nouvelle au plus vite. Oh, chérie. J'ai tellement de peine. Cathy, regardez ce que vous avez fait. Exactement comme Bruce avait prédit. Vous avez brisé la carrière de Batman. Non, non, non. Il est fini, Cathy. C'est de votre faute. Batman et Robin sont complètement lavé à cause de vous. Parce que vous n'avez pas voulu entendre raison. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Arrête, arrête, Robin. Les accusations ne rapporteront rien. Arrête, arrête. M'entends-tu? M'entends-tu? Allons, Dick. Réveille-toi. Allons, Dick. Réveille-toi. Hein, quoi? Bruce? Joli spectacle au retour de ma soirée. Au lieu de te trouver dormant dans ton lit, je te trouve assoupi dans un fauteuil. Comme ça? Tout ça, ce n'est pas arrivé. Tu n'as pas épousé Cathy. C'est donc un rêve? Quoi? Moi, épousé Cathy? C'est bien que je ne peux pas me marier. Mais peut-être, un jour, épousé Cathy? C'est une bien charmante fille. Et c'est une excellente idée. Bien, qui sait? Qui sait? Mon Dieu, est-ce sérieux? S'il fallait que tu maries Cathy un jour et que mon cauchemar se réalise. Ah non, ça perds les popettes. Sous-titrage Société Radio-Canada